Mesdames et messieurs, bonjour, 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 wow, et bienvenue sur Nyonce Rebonne, j'espère que vous nous voyez maintenant, c'est extraordinaire. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre premier témoignage puissant, et c'est le premier témoignage puissant 294. Ici nous allons entendre parler des sirènes, nous allons entendre parler du diable, même du royaume sous-marin, c'est-à-dire un monde qui se trouve sur l'eau. Mais le problème entre ce monde et l'autre monde, c'est que ce monde-là veut à tout prix pousser les humains tout droit vers la terre, ou encore vers la mort, afin qu'ils puissent les utiliser pour les fins personnelles. Et c'est là le danger va venir. Cette créature que vous voyez là-bas est tout simplement une représentation d'une sirène. Et une sirène en clair, elle a la forme, elle a la queue du poisson et elle a la forme d'une femme en même temps. Vous l'avez déjà sans doute vu dans l'agricain animé, et c'est pas de la blague. Au départ on avait cru que c'était de la blague, c'était un souci, mais ici un homme lui-même va être capturé par une femme pareille. Et ça va nous étonner. Mais avant d'entendre ce témoignage, nous allons vous dire quelque chose. Nous allons vous dire, mes frères et soeurs, nous allons vous dire, le diable, il cherche à piéger les humains. Et c'est de toutes les dimensions. Il peut utiliser n'importe quoi pour vous piéger. S'il sait que vous serez attiré par les belles femmes, il mettra les belles femmes sur votre chemin. S'il sait que vous êtes attiré par les bijoux, il mettra les bijoux sur votre chemin. S'il sait que vous êtes attiré par l'argent, beaucoup d'argent, c'est ce qu'il va mettre sur votre chemin. Rien que pour que vous tombiez dans ce piège là, et qu'il puisse vous avoir. Le diable cherche la vie des humains, il cherche la vie des gens, comme ça. Surtout quand vous êtes chrétien, et que vous êtes un homme de Dieu. Ah la 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 la. Il sait que vous détruisez ces humains de votre prière. Donc il tentera de vous mettre les bâtons dans la roue chaque jour. Je dis bien, chaque jour. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, il nous a même prévenu, que nous devons porter notre courroie tous les jours, et de le suivre. Ça veut dire que ce ne sera pas facile sur la terre pour nous, les chrétiens. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons porter notre courroie jusqu'au bout. L'horreur des cieux est vaste, c'est grand, il y a des belles choses que nous attendons là-bas. Faisons tout ce qu'il y a d'un possible, pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Et même si tu tombes dans le péché aujourd'hui, mon frère, répands-toi sur le champ. N'attends-moi pas que la nuit tombe, même les heures passent. Dis Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. J'ai encore commis une bêtise, s'il te plaît, pardonne-moi. Il va le faire, il va te pardonner parce que tu es encore vivant. Parce qu'après la mort, on ne peut plus dire ça. Il n'y a plus de pardon là-bas. Donc pendant que tu es vivant, il faut arrêter de pécher, arrête de commettre l'uniquité, et répands-toi. Et il y a quelque chose que les gens aiment beaucoup faire. Les gens aiment beaucoup justifier leur péché. L'homme de Dieu dit, oh mon Dieu, je suis un homme de Dieu, mais masturbe ça ne fait rien, Dieu peut comprendre. La masturbation c'est aussi un péché. Et c'est un piège que le diable tend au monde entier. Abonne-toi à cette mort puissante, nous allons nous l'écouter dans quelques secondes. Nous allons d'abord crier et demander à Dieu de nous assister. Disons Seigneur Jésus, s'il te plaît. Guidez-nous tout au long de ce témoignage puissant. Prenez le contrôle total de ce lieu, prenez le contrôle total de tout. Et tous les esprits purs autour de nous soient liés. Merci Seigneur de bloquer le diable, c'est vrai qu'il vient. Et tous ceux qui font de le monde, toutes les influences dominantes de le monde soient coupées en ce moment, maintenant que nous travaillons au nom de Jésus. Et délivre tes enfants Seigneur, tous ceux qui sont abonnés, qui sont connectés, qui vont s'abonner, mais qui vont regarder cette vidéo, qui est ta puissance descend sur eux pour les ouvrir les yeux et les permettre de voir réellement ce qui se passe dans ce monde comme danger. Et permets Seigneur qu'ils reviennent à toi afin que leur vie soit sauvée. C'est ça notre intérêt. Éternel notre Dieu, s'il te plaît, couvre-nous ton esprit. Donne-nous ta force et mets tes paroles qu'il faut dans notre bouche. Afin que nous puissions donner cette puissance, cette parole-là à tout le monde aujourd'hui. Afin que le corps du Christ soit toujours édifié, surtout, devienne de plus en plus fort. Merci Seigneur de nous avoir guidés. Merci Seigneur de permettre que tout se passe bien. Et merci Seigneur de nous assister dans ce témoignage puissant. Mon père et ma mère sont morts lorsque je n'avais que 10 ans. Après la mort de mes parents, nous sommes devenus des orphelins et notre famille l'assombrie dans la pauvreté intense. Ça veut dire que sa vie déjà commence à des problèmes. Ça commence vraiment à des difficultés. Bujimaï, en République démocratique du Congo. Mon père et ma mère sont morts lorsque je n'avais que 10 ans. Après la mort de mes parents, nous sommes devenus des orphelins et notre famille l'assombrie dans la pauvreté intense. Mon père était le seul homme dans sa famille. Il avait trois sœurs. L'une de ma tante vivait dans la province voisinant de Kananga. Et donc je n'avais personne pour prendre soin de moi et me soutenir. Quand mon père et ma mère sont morts, ma tante a remarqué que j'étais abandonnée à moi-même. Il n'y avait personne pour prendre soin de moi et me soutenir. C'est alors qu'elle décida de venir me prendre et me transporter chez elle dans la province voisine de Kananga. Elle avait véritablement décidé de m'élever et de prendre la responsabilité de financer mes études. Comme il n'y avait personne de la ville de ma province qui pouvait soutenir ma scolarisation, elle a voulu que je vienne vivre avec elle pour qu'elle m'envoie à l'école. Alors elle me transporta chez elle dans la province de Kananga, et je suis retournée à l'école. Quand j'ai commencé à vivre chez elle, elle finança mes études durant la première année et la seconde année, mais à la troisième année ma tante a perdu sa motivation. Donc après deux ans d'études ma tante n'a plus voulu financer mes études. Elle ne pouvait plus tenir son engagement. Elle avait perdu sa motivation de financer ma scolarité, et donc elle a abandonné son initiative. D'après mon constat, ma tante avait la possibilité financière de soutenir mes études, donc ce ne sont pas les moyens financiers qui faisaient de faux. Mais elle n'avait plus la volonté de le faire. Alors elle se désengagea. En fait ma tante avait une petite entreprise qui était productif, elle avait des véhicules et des voitures pour le transport en commun, et donc comme elle ne voulait plus m'envoyer à l'école, elle se mit à me faire travailler dans sa compagnie. J'ai donc commencé à faire de travail manuel qui était très physique. Et cela bien que j'étais relativement un mineur, à un certain moment je me suis dit je n'ai que 12 ans, et ma tante me fait travailler dans son compagnie comme un adulte, alors que ce travail est physique et difficile pour un garçon de mon âge. Au fait je devais assister les mécaniciens dans les garages en transportant des instruments lourds des véhicules. Tellement que les équipements de ces véhicules étaient lourds je devais donc travailler trop dur. Alors je me disais que je suis encore un mineur pour ce genre de travaux physiques. Ma tante au lieu de m'envoyer à l'école elle me fait travailler et porter des équipements mécaniques lourds qui étaient trop dangereux et au-delà de mon âge. Je devais transporter des pièces de tâche et des véhicules et assister les mécaniciens. Tout ceci malgré le fait que je suis mineur. Et ceci bien que j'avais tout de même la volonté d'aller à l'école pour étudier et devenir quelqu'un dans la société. Elle aurait dû m'envoyer à l'école au lieu de me faire travailler dans ses garages. Mais toutefois, elle a continué de me faire travailler dans les garages me faisant porter des équipements lourds. Et comme c'était devenu insupportable je me suis dit que je devais mettre fin à ceci. J'ai donc décidé d'arrêter ce travaux manuel et physique qui était dangereux pour moi. Je me suis décidé de retourner chez le grand-père dans ma province natale où je vivais précédemment. Ma venue chez la tante était avec l'accord du grand-père qui m'avait encouragée à venir vivre chez elle. Mais pour retourner dans ma province natale je n'avais même pas le frais de transport. Comme je ne voulais pas que ma tante puisse savoir que j'ai rentré chez moi, j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas au courant de mes objectifs. Malgré le fait que je n'avais pas l'argent pour retourner chez le grand-père je m'étais décidé à fuir ma tante pour échapper ces travaux physiques et difficiles. Et donc je me suis rendu à la gare où les bus voyagent en destination de ma province natale. Une fois que je suis arrivé dans la gare, j'ai vu un bus qui allait en direction de ma ville natale. J'ai donc tenté d'expliquer au conducteur que je voulais me rendre dans ma province natale, mais que je n'avais pas assez d'argent pour lui payer. Je lui ai promis que mon grand-père allait lui payer le frais de transport une fois que nous sommes arrivés en destination. Ce conducteur accepta ma proposition et me laissa entrer dans son bus. Et donc miraculeusement je me retrouve dans un bus se dirigeant vers ma province natale bien que n'ayant pas le frais de transport. Et après que nous ayons parcouru environ 100 km de trajet nous sommes arrivés près du lac Mukamba. Ce lac est situé entre ma ville natale qui était notre destination et la province de Kananga d'où nous venions. Mais malheureusement quand nous sommes arrivés près de ce lac, notre bus tomba en panne. Et comme je n'avais pas d'argent je ne pouvais changer de bus. En dépit du fait que beaucoup de bus passaient par cette route en se dirigeant vers notre destination. J'étais donc dans l'obligation d'attendre jusqu'à ce que le bus soit reparé pour continuer mon voyage. Mais il était déjà tard la nuit. Comme j'attendais la reparation du véhicule je voulais me laver car je me sentais inconfortable. Et comme ceux qui voyageaient avec moi étaient familiers de cet endroit. Ils m'ont indiqué la direction vers le lac Mukamba. En effet l'erreur fondamentale que j'ai commise et du fait qu'il semblait être le matin mais je ne savais pas qu'il était encore 3h du matin. J'ai pensé qu'il était 5h du matin à cause de l'aurore de la lune. Alors je me suis rendu vers le lac pour me baigner. Lorsque je suis arrivé au bord du lac Mukamba j'étais étonné de voir un savon une éponge et une pierre que les gens utilisent dans les villages pour nettoyer les pieds. Je me suis dit quelqu'un doit avoir oublié ses articles au bord du lac alors je veux devoir l'utiliser. Car je n'ai ni savon ni éponge avec moi. Alors je me suis déshabillée et je me suis mis à me laver avec le savon et le ponge que j'avais trouvé là au bord du lac. J'étais au milieu du lac en train de nettoyer le dos avec le ponge. Quand soudainement j'ai senti quelqu'un arracher le ponge de mes mains je voulais me retourner pour voir la personne qui m'avait arraché le ponge. C'est alors que je me suis rendu compte que j'étais paralysée et immobilisée comme un statut au milieu du lac. Alors que j'étais là au milieu du lac incapable du bouger et du mouvement j'ai attendu derrière moi une personne qui me parlait avec une voix ayant une féminité excessive. Elle rigolait profondément et intensement. C'était sans aucun doute la personne qui m'avait arraché le ponge. Au fait le savon, la pierre et le ponge que j'avais vu au bord du lac abandonné n'était pas là par hasard. Elle appartenait à la sirène des eaux qui m'avait tendu un piège. Pendant qu'elle rigolait et se moquait de moi j'ai tenté de me retourner pour le voir. Mais j'étais complètement paralysée. À un certain moment elle arrêta de rigoler et se mit à me parler. Elle me dit « Gaston, sais-tu que nous t'avons cherché de plusieurs manières à plusieurs reprises pour longtemps ? Sais-tu que ça fait très longtemps que nous travaillons pour te capturer et t'avoir ? » Nous avons travaillé et tenté de te capturer à plusieurs occasions et opportunités mais on échouait. Nous étions incapables de te capturer pendant que cette personne me parlait. Je me battais et m'efforçais à bouger mon corps et se retourner pour la regarder mais mes efforts étaient sans succès. Mais j'ai continué tout de même à déployer des efforts pour se retourner. Alors la sirène des eaux qui me parlait me dit « Il est vrai que nous avons failli à plusieurs reprises dans nos tentatives de te capturer dans le passé mais comme tu as utilisé mes objectes hygiéniques, le monde sous-marin a l'accès et le droit légal sur toi et ta vie. J'ai le droit et la légalité sur toi. » Vous avez vu, c'est parce que cet homme est entré en contact avec quelque chose qui appartient à un démon. Donc ça l'a relié à ce démon-là sans qu'il se rencontre et les démons peuvent maintenant agir dans sa vie. Il y a plein de choses comme ça que nous utilisons qui nous mettent en contact direct avec Satan lui-même. Ça peut être même des huiles d'onctions qu'on nous donne dans certaines églises qui ne sont pas de Dieu. C'est là que vous allez bien comprendre. Si tu rentres dans une église et tu te dis qu'on vient, tu viens pour prier. Et là-bas, ce qu'on te donne comme huile, ce n'est pas huile de Dieu. C'est plutôt autre chose qu'on te donne. Et ça te met direct en contact avec le royaume de Satan. Ça, c'est un moyen. Et il y a d'autres choses encore qui sont là. Si tu as les rouges à lèvres, si tu as les bijoux, tu as les faux cheveux, les faux zones, tous ces ustensiles de beauté-là, ce sont tout simplement des choses qui connectent les humains aux démons parce que ce sont les démons qui les ont fabriqués tout simplement. Donc, eux, ils se reconnaissent dans les choses et ils possèdent leurs instruments. Et ici, cet homme est tombé dans le piège de cette sirène. Et que va-t-il se passer après ? Écoutons-le. Car tu te lavais avec mes objectes hygiéniques. Et donc aujourd'hui je vais te transporter dans mon univers le monde sous-marin et les royaumes des eaux. Pour t'introduire et te présentera mon père, tu vas servir le monde des eaux et tu vas devenir notre agent et notre serviteur. Pendant que la sirène des eaux me parlait, je continuais comme à faire des efforts pour tenter de le voir mais mes efforts étaient nuls et sans succès. Après un certain temps la sirène s'était tue, elle ne disait plus rien. C'est alors que j'ai tenté de me retourner. A ma grande surprise mon corps n'était plus paralysé et immobilisé. Et donc je me suis pressé pour me retourner et voir la personne qui me parlait. C'est alors que j'ai vu de loin comme les cheveux d'une personne humaine qui sortait de l'eau. Au fait c'était une tête humaine avec beaucoup des cheveux qui se mouvaient dans l'eau comme un poisson. J'étais terrifiée de voir ceci. C'était la terreur. Je voulais crier au secours et appeler l'aide. Mais à ma grande stupefaction j'avais perdu ma voix qui ne sortait plus. J'étais affolée et paralysée par la terreur et la panique. C'était épouvantable et l'effroi. Et donc j'étais devant la sirène des eaux paralysées. Ma voix était partie et j'étais sans secours. Et finalement j'ai vu la personne qui me parlait sortir complètement de l'eau. Elle était une sirène que nous appelons en Afrique le Mamie Vata. Elle m'avait fixé les yeux et elle me regardait. Puis elle m'a signalé avec sa main de la suivre. Mais comme j'étais paralysée par la terreur et la panique je ne pouvais pas bouger. Et alors comme les cheveux de cette sirène étaient trop longs, elle les a étendues et les a déployées jusque là où j'étais. Et elle m'a roulée avec ses cheveux. En fait ses cheveux se sont roulés autour de ma poitrine. Puis elle a commencé à me tirer vers elle. Quand ses cheveux se sont roulés sur moi, j'ai senti comme une puissance, comme une énergie mystérieuse qui avait pris contrôle de mon être. J'étais comme hypnotisée. Contrôlée et totalement manipulée, mon esprit était envoûté et captivait. Ce comme si j'étais hypnotisée. Je ne peux pas décrire mon intelligence et mon état rationnel. Alors la sirène par l'entremise de ses cheveux qui étaient roulés sur moi se mit à me tirer dans le profondeur du lac et on se dirigeait vers le monde des eaux. On descendait profondément dans les profondeurs de l'eau. Après un certain moment j'ai vu une grand portail sous ce lac qui s'était ouvert par elle-même. Et donc nous sommes entrés par ce portail et nous avons debouché dans un monde mystérieux. Ceci était véritablement le monde sous-marin. Quand nous sommes entrés dans ce royaume, j'ai vu dans la cité les hommes qui étaient hybrides. Leurs parties inférieures étaient humains mais leur partie supérieure était celle des bêtes et des monstres. Il faut noter que le monde sous-marin a des créatures et des monstres des différents formes et différents aspects. Après avoir parcouru ce royaume on se retrouva devant un homme et une femme assis sur leur trône respective. La femme qui était assise sur son trône avait une seule sain. Puis j'ai attendu la sirène des eaux qui m'avait capturée s'adresser à l'homme qui était assis sur son trône. Elle lui dit « Père, je vous ai amené l'homme que vous cherchiez depuis longtemps. Je l'ai cherché partout sur la terre. Après plusieurs tentatives et plusieurs échecs j'ai finalement parvenu à le capturer. Alors l'homme qui était assis sur le trône mordonna de s'arrocher de son trône. Je dois vous informer que j'attendais les esprits sous-marins appeler cet homme qui était assis sur son trône Seigneur Lucifer. Alors cette entité qui était le diable mordonna de sucer le sein de la femme qui était assis sur le trône à son côté. Cette femme et l'une de femme de Lucifer appelaient la reine d'Osaka. Quand je me suis mis à succès le sein de la reine d'Osaka j'ai senti une puissance extraordinaire qui me remplissait et envahissait mon être. Après cela la reine me fit signe de retourner vers Lucifer. Puis le diable m'appela et me dit « Je veux vous envoyer sur la terre pour détruire les enfants de Dieu. Je veux qu'ils viennent me servir ici dans le royaume sous-marin. Tu vas combattre les chrétiens. Tu vas les détruire et tu vas transporter leur âme sous la mer afin qu'ils puissent me servir. J'ai demandé au diable « Comment vais-je procéder à cela ? » Il se mit à rigoler. Puis il me dit « Tu vas partir dans ta province natale car il y a quelqu'un que j'ai préparé là-bas qui va t'aider à accomplir ce tâche. Une fois que tu rencontres cette personne il va te montrer comment tu vas procéder dans ta mission de destruction des enfants de Dieu et l'humanité. La personne va te donner des directives sur la mission que tu dois exécuter. Ensuite tu vas revenir ici dans le monde sous-marin me voir. Alors j'ai demandé au diable je lui ai dit « Je suis ici dans le monde sous-marin comment est-ce que je vais voyager là-bas dans ma province natale ? » Quand j'ai posé cette question au diable j'ai vu les démons hybrides et les monstres marins qui se sont mis à rigoler. À ce moment même le diable a pris une canne métallique et il la pointa sur moi. Quand il fit cela je fus instantanément et d'une façon mystérieuse transporté du royaume sous-marin et j'ai atterri à Bujimaï ma ville natale. J'ai atterri mystérieusement en un clin d'où à oeil dans un quartier de la ville que j'ai connaissait très bien. J'étais étonné et je me demandais comment est-ce que je me suis retrouvé ici. Alors qu'il y a quelques secondes j'étais dans le monde sous-marin avec Lucifer et les monstres marins en ce moment même j'ai entendu la voix de Satan qui me dit « Ne crains rien tu vas dans le bâtiment du quartier général de l'armie il y a la base une personne que j'ai affectée pour vous aider vous allez faire tout ce qu'il vous dira. » Alors quand je me dirigeais vers le bâtiment du quartier général de l'armie j'ai vu une femme au milieu du boulevard et cette femme me signalait de la rejoindre et la suivre à vrai dire cette femme était une sirène des eaux qui était opérationnelle physiquement à la surface de la terre plus tard je le suivis et elle m'a amené chez elle quand nous sommes allés dans sa résidence qui était dans un immeuble j'ai remarqué que son salon était decoré en noir blanc et rouge au sol il y avait un tapis rouge elle me donna une file qui était comme une ceinture et me dit de le mettre sur ma hanche la sirène des eaux me dit le temps est arrivé pour toi d'accomplir la mission et l'affectation pour laquelle tu as été choisi par mon père tu vas nous donner 250 bouteilles du sang humain chaque vie humaine est égale à une goutte de sang dans ses bouteilles à chaque fois qu'un homme meurt il y aura une goutte de sang qui sera ajoutée dans le bouteille j'ai alors demandé à la sirène de quelle manière veut détruire et tuer les gens pour Lucifer comment ? alors la sirène me dit tu me donnes ta main j'ai une bague que mon père Lucifer m'avait donnée pour toi puis elle insera la bague magique sur mon doigt et elle me dit maintenant tu peux rentrer chez toi et visiter ton grand-père car ta famille te cherche il pense que tu es mort tu vas aller le voir puis après cela tu devras voyager dans notre univers sous l'eau pour rencontrer mon père après cela la sirène des eaux a tenu ma main en conséquence dans une fraction de second je me suis retrouvée chez mon grand-père dans ma ville natale à Bujimaï quand je suis atterri dans notre parcelle j'ai veuillé des gens qui pleuraient pour moi car il y avait les funérailles pour moi ils pensaient que j'étais mort et donc quand ils m'ont vu c'était la débandade l'île se sont échappés les gens fuyaient car ils pensaient que j'étais un revend ou un fantôme à vrai dire le conducteur du bus qui me transportait du province de Kananga vers ma ville natale les avait dit que j'étais mort il leur a dit que j'étais allé me baigner dans le lac Mukamba et je me suis noyé ils ne savaient pas que j'étais capturé par le sirène des eaux qui m'avait transporté dans le monde de sept ans sous l'eau quelques temps après mon apparition et retour dans la parcelle de ma famille la sirène m'a rejoint dans la parcelle de ma famille et elle m'a tenu par la main et dans une fraction de seconde nous avons attris dans un building elle me donna une bague magique que j'avais mis sur mon doigt puis la sirène me dit pour causer un accident dans une voiture dans un bateau ou un train tu vas placer ton salive sur la bague magique qui est sur ton doigt et tu vas remuer ton salive sur ce bague magique et comme conséquence il y aura accident sans tarder la sirène m'envoya dehors je suis entrée dans un bus où il y avait plusieurs personnes il y avait même un prodicateur dans ce bus en fait il y avait des non-chrétiens et des chrétiens nés de nouveau à l'intérieur de ce bus mais j'ai remarqué avec mes yeux spirituels que les chrétiens nés de nouveau brillaient et ils étaient revêtus de lumière éclatant et ardent alors quelques minutes après avoir embarqué ce bus j'ai entendu la voix de la sirène des eaux qui me dit de mettre mon salive sur le collier que j'avais tenu je faisais tout dans ce bus d'après ses instructions quand soudainement j'ai vu une roque massive apparaître au milieu du boulevard devant le bus qui nous transportait ce roque massive a atterri de nulle part au milieu du boulevard quand le conducteur l'a vu il a tenté de le devier mais c'était tellement massif qu'il a perdu contrôle du volant et le bus a commencé à rouler sur le boulevard comme conséquence beaucoup de personnes sont morts j'ai constaté que les chrétiens étaient épargnés mais ils ont eu des blessures bien qu'ils ne sont pas morts mais pendant que la voiture roulait et les gens mouraient j'ai disparu de ce bus ensuite j'ai vu la première bouteille qui m'avait été donnée être remplie du sang humain car il y avait beaucoup de morts la vie d'une personne réprocentait une goutte de sang mais comme il y eut beaucoup de morts la bouteille était remplie du sang quand j'ai disparu de ce bus j'ai atterri dans un autre quartier de la ville je suis entré dans un autre bus et j'ai recruté la même procédure et donc il y avait un autre accident et beaucoup de morts bien aimés la protection dans ce monde est uniquement en Jésus Christ il est le bon berger il est le chemin la vérité et la vie sans Jésus Christ nous sommes dans l'insécurité totale tout homme qui n'a pas Jésus Christ dans sa vie est susceptible de tomber victime de démons et des forces du mal qui influencent et contrôlent ce monde et donc durant ces accidents les sangs de victimes pénétraient dans mes bouteilles après avoir causé ces accidents de bus de transport en commun la sirène m'ordonna d'aller trouver un train après la conversation avec la sirène j'ai donc atterri dans un train rempli des gens qui roulaient à grande vitesse dans la voie ferroviaire j'ai disparu de l'endroit de la seconde accident et j'ai atterri dans un train qui se dirigeait vers une région spécifique une fois que j'ai atterri dans ce train la sirène m'ordonna de repeter la même procédure qui consistait à mettre mon salive sur la bague magique quand je faisais le rituel qui consiste à mettre mon salive sur la bague magique le train était en train de traverser une rivière au-dessus d'une pont de suspension traversant une rivière puis tout à coup le train a commencé à faire de zigzags et le train a fini par dérailler et ça atterrit dans la rivière pendant que le train tombait dans la rivière j'ai disparu de ce locomotive et donc quand ce train atterrissait dans la rivière j'ai vu des monstres marins et les démons hybrides que j'avais vus dans le monde sous-marin apparaître ils avaient des ustensiles avec lesquels ils collectaient les sangs de victimes après avoir déraillé ce train j'ai entendu la voix de Lucifer qui me dit vous êtes un serviteur fidèle à cause de votre obeisance et soumission vous devez me rejoindre dans le monde sous-marin pour que je puisse augmenter vos pouvoirs car vous avez parvenu à nous fournir la quantité du sang humain que nous vous avons demandé j'ai donc une nouvelle mission pour vous en ce moment même j'ai tenu mon ceinture mystique et j'ai prié à Lucifer de me rendre capable de voyager sous l'eau et en une fraction de second je me suis retrouvé dans le monde sous-marin quand j'ai atterri dans le monde des eaux il y avait un tapis rouge bien étalé pour moi j'étais accueillie comme un invité spécial avec beaucoup d'honneur cette tapis rouge était très long et interminable en réalité il allait jusqu'au trône de Lucifer j'étais accueilli comme un haut dignitaire et un prince dans ce monde mystérieux sous l'eau alors un entité marin qui faisait le service de protocole m'avait accueilli et m'accompagnait il m'aidait à marcher dans ce tapis rouge jusqu'au trône de Lucifer et pendant que je marchais dans ce tapis rouge j'ai remarqué de gauche à droite il y avait des sirènes qui avaient l'accueilli de poissons ils étaient debout formant deux lignes autour du tapis rouge et quand j'ai atteint le trône de Lucifer j'ai constaté que à sa gauche il y avait une foule de sirènes et à sa droite m'aimement alors j'étais là debout devant le trône de Satan il me dit mon serviteur fidèle vous avez fait bon travail mais vous devez comprendre que je suis le prince de ce monde c'est moi qui a reçu le pouvoir et l'autorité de gouverner tout l'univers et le monde entier et toutes choses sont entre mes mains il est écrit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montre à tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores car il m'a été donné et je le donne à qui je veux bien aimé nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin et il est écrit c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux même alors à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps alors le diable me dit je mets à ta disposition des démons pour t'aider aux différentes missions je veux mettre en toi des esprits qui vont travailler avec toi puis le diable me dit maintenant je vous envoie contre les églises et les hommes de Dieu vous allez détruire ces chrétiens et vous allez capturer leur âme et les amener ici plus tard je fus étalé comme dans une table d'opération et les démons qui devaient m'assister à des différentes missions furent introduits en moi le diable me dit vous allez nous offrir cent mille âmes après cette intronisation dans le royaume des eaux je suis retourné sur la terre la sirène des eaux me montra une jeune dame chrétienne née de nouveau que je devais détruire par le rapport sexuel je me suis mis à faire la cour à cette dame j'ai dragué cette jeune dame chrétienne et elle m'accepta mais au fur et à mesure qu'on évoluait elle refusait d'avoir des rapports sexuels avec moi me disant que son pasteur a l'habitude d'insister pas de sexe avant le mariage officiel elle insistait sur le mariage avant le sexe et comme je mettais la pression sur cette dame chrétienne les anges de l'Eternel m'ont apparu et m'ont averti qu'ils ne me laisseront pas forcer cette fille dans le sexe illicite j'étais menacée par les anges de l'Eternel car cette fille avait refusé catégoriquement de coucher avec moi mais je mettais pression sur elle les anges m'ont averti que j'allais subir de conséquences si j'ose utiliser la force contre ces chrétiens plus tard j'ai expliqué à la sirène des eaux que la fille était catégorique pas de sexe avant le mariage quelques temps après cela la sirène des eaux me donna de l'argent elle me dit tu vas maintenant rendre visite à la famille de cette fille et tu vas proposer de la marier officiellement avec cet argent alors je suis donc allé voir la famille de cette jeune dame et j'ai proposé de marier leur fille les deux familles se sont mis d'accord de se rencontrer au fait je voulais la marier et puis la détruire la sirène m'avait aussi informé que le pasteur de cette fille combattait farouchement le royaume de Satan mais un jour pendant que nous étions dans le préparatif pour le mariage j'ai accompagné la jeune dame à l'église où elle priait nous étions en plein culte l'homme de Dieu dont la sirène me parlait qui combattait le royaume de Satan était en train de prêcher c'est alors que soudainement la puissance de Dieu tomba sur moi en plein culte quand je suis tombeur à terre et j'ai perdu contrôle je t'ai dans inconscience et dans le coma immédiatement le diable se manifesta il se mit à parler au travers de ma bouche il se mit à parler à l'homme de Dieu au travers de ma bouche il lui dit vous menez une guerre contre mon royaume je vous cherche depuis longtemps vous êtes en train de torturer mes esprits et mes serviteurs mais je ne vais pas baisser le bras pour combien de temps vous allez briser mon coeur en torturant mes esprits et mes serviteurs mais comme je l'ai dit je ne vais pas baisser les bras je veux vous détruire quand l'occasion va se présenter tu vas laisser mes agents et mes démons tranquilles vous n'avez pas de puissance jusqu'à quand vous pensez torturer mes démons qui êtes-vous pour mener une guerre contre mes esprits bien aimé pendant que le diable parlait à l'homme de Dieu par ma bouche j'ai vu des intercesseurs m'entourer et ils ont pris l'autorité au nom de Jésus Christ contre moi et pendant que les intercesseurs priaient Lucifer avait déployé des démons qui m'avaient appréhendé ils ont arrêté mon esprit et ils m'ont transporté dans le monde des eaux et puis ils m'ont jeté dans un prison dans le monde sous-marin j'étais emprisonné et détenu dans ce prison dans le monde sous-marin et alors que les intercesseurs exerçaient l'autorité sur moi et j'ai remarqué que cette prison était gardée et entourée par un grand nombre de démons et des monstres marins qui étaient en état d'alerte et ils avaient l'air préparés et prêts pour la bataille et la confrontation pendant que les intercesseurs priaient j'ai vu quatre anges de l'Eternel atterrir dans le monde sous-marin devant la prison ils avaient des yeux partout dans leur corps ils avaient chacun quatre ailes ils étaient des anges guerriers et combattants quand les anges de l'Eternel ont atterri j'ai vu les démons et monstres marins en maître de protestation ils ont dit aux anges de l'Eternel cet homme a signé un pacte avec nous il a signé un accord avec nous et il a accepté de nous offrir cent mille âmes humains et donc ce que vous faites est illégal de toute façon il ne va pas sortir de ce prison en ce moment même les quatre angeles de guerre qui avaient les yeux partout ont pénétré dans ma prison par la force j'ai vu le mur de ma prison se crouler une de quatre anges vous avez vu mes frères et soeurs si tout le monde n'est pas terminé abonnez-vous et ne montez pas la prochaine vidéo suivra tout le monde suivant ça va chaud abonnez-vous